... Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mgr Gollnisch, qui va donc nous faire une conférence sur le chrétien d'Orient, et notamment plus en relation avec le livre qu'il a écrit sur ce sujet. Eh bien, merci de ces mots de bienvenue et de présentation. Merci de vous être déplacés ce soir. On remercie à votre évêque, Mgr Stinger, de son accueil. Donc, pour essayer d'y comprendre quelque chose sur qui sont ces chrétiens d'Orient, il faut qu'on plonge dans l'histoire. On ne peut pas y échapper. Je pense que tout le monde s'intéresse à l'histoire. Mais avant de faire de l'histoire, il faut faire un peu de géographie. Donc, vous connaissez la carte. Vous voyez bien qu'au niveau de ce Proche-Orient, au niveau de Jérusalem, par exemple, on est un peu dans un carrefour qui va entre trois continents. Il y a l'Afrique, l'Égypte, c'est en Afrique, Jérusalem, c'est en Asie. Et comme ça donne sur la Méditerranée, l'Europe n'est pas loin. Donc, voilà une région qui va unir trois continents. Et donc, évidemment, ce sera l'occasion d'une grande richesse culturelle, civilisationnelle. Notre ami syrien m'expliquait qu'il faisait des recherches d'archéologie. Il faisait le paradis des archéologues. Vous prenez une petite cuillère, vous creusez, vous trouvez quelque chose. Enfin, je simplifie un peu. Mais voilà. Et donc, c'est là que la culture, évidemment, de notre civilisation est née. À travers l'Égypte, les Assyro-Caldéens, qui a été transmis au grec, puis au latin, puis enfin à nous. Donc, c'est évidemment une grande richesse culturelle de hautes civilisations, invention de l'écriture, invention de l'administration d'une ville, etc. Mais évidemment, c'est aussi une terre qui va être convoitée par les uns et par les autres. Donc, ce sera de toujours une région de tensions et de guerres et de conquêtes. À titre d'exemple, deux événements avant Jésus-Christ que vous connaissez bien. À peu près 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël est vaincu par le roi Nabuchodonosor de Babylone. Babylone, c'est dans l'Irak d'aujourd'hui, un peu au sud de Bagdad. Le peuple est déporté. Mais voilà que le roi de Perse, Cyrus, qui n'est pas encore un chat de Perse, va vaincre Babylone et avoir l'intelligence politique de permettre au peuple déporté par Nabuchodonosor de rentrer chez eux. Donc, le peuple d'Israël va rentrer à Jérusalem. Mais si on n'a pas des repères sur cet épisode, la moitié des livres de la Bible est à peu près inintelligible. Le Talmud est né là, à Babylone. Vous voyez, là, c'est une tension est-ouest. Et Cyrus, d'ailleurs, je vous le signale, chez Isaïe, va être dit être un messie. Puisque s'il a libéré Israël, et s'il a fait ça, c'est parce qu'il en avait la mission et les moyens de la part de Yahvé, bien sûr. Donc, c'est un païen, c'est un peu gênant, mais enfin, ce roi de Perse est appelé un messie. Mais encore, 300 ans avant Jésus-Christ, une tension nord-sud. Cette fois-ci, c'est Alexandre, dont le père a mis fin à l'indépendance des cités grecques dont elles étaient si jalouses. Alexandre va faire la conquête de l'Asie mineure. On dit les Troyens, c'est ça ? On ne sait pas. Et puis, il continue à allonger la Méditerranée. Il va faire la conquête de l'Égypte. Ce n'est pas rien, c'est un peu comme si quelqu'un faisait la conquête des États-Unis aujourd'hui. Il se fait reconnaître comme pharaon, ce qui va commencer la lignée des pharaons grecs, dont évidemment la plus illustre représentante est Cléopâtre, bien connue parce qu'elle avait un bonnet et parce qu'elle a reçu Astérix, comme vous le savez. Et il va fonder une ville au bord de la Méditerranée. D'ailleurs, il a fondé une dizaine de villes qui s'appellent toutes Alexandrie. Enfin, Alexandrie en Égypte, on la connaît parce qu'elle existe encore. Qui va devenir un haut lieu culturel. Puisque 300 ans avant Jésus-Christ, la Bible hébraïque va être traduite en grec. Vous voyez donc, ce sont des lieux d'échange de culture entre la culture hébraïque, donc c'est mythique, la culture grecque. Et ceci est tout à fait important pour la suite. D'ailleurs, les puristes de Jérusalem ont poussé des hurlements parce qu'à chaque fois qu'on fait une traduction, il y en a qui crient à la trahison. Voilà, il y a des constantes dans l'histoire. Et alors, Alexandre fait demi-tour, il fait la conquête de la Perse, comme c'est quelqu'un qui faisait la conquête de la seconde puissance mondiale aujourd'hui. Il va jusqu'en Inde, aux portes de l'Inde. Là, ces soldats lui disent, écoute, Alexandre, ça commence à bien faire, nous avons envie de rentrer chez nous, de disposer de notre butin. Alors, il fait décapiter les premiers parce qu'on ne fait pas comme ça du remarque à Alexandre. Mais enfin, devant l'unanimité de ses généraux, il fait demi-tour. Il va de nouveau s'arrêter à Babylone, où il va mourir à 33 ans. Avec un rêve de faire de tous ces peuples conquis, de les fusionner. Autrement dit, il fait une conquête. Les conquêtes n'étaient pas dans la tendresse sous l'Antiquité. Donc, c'est extrêmement violent. Une fois que la conquête est faite, il dit, mais pourquoi tant de haine entre nous ? Nous devrions nous aimer. Et il a l'idée de fusionner comme cela tous ces peuples. Il fait des noces dans la ville de Suze, en Iran d'aujourd'hui, où des milliers de jeunes Grecs sont priés d'épouser des milliers de jeunes filles persas pour créer un peuple nouveau. Voilà, évidemment, c'est un peu un fantasme. Mais à sa mort, son empire va être divisé. Mais Alexandre sera paru comme l'envahisseur du Nord, l'envahisseur de la culture grecque. Et ceci va continuer presque jusqu'à nos jours. Presque jusqu'à nos jours. Et c'est très curieux que les Américains entrant en Irak vont avoir cette idée. On entre en Irak, on va détruire cet État irakien. Et les Irakiens vont nous aimer. On va être copains, on va être amis. Voilà, c'est étonnant. Alors, la Pentecôte, vous la connaissez. On a pensé rétablir l'ordre public. C'est toujours un problème pour des responsables, l'ordre public. Il y a beaucoup de constants dans l'histoire, finalement. En condamnant à mort Jésus, et voilà que ses disciples, puisqu'il est ressuscité, donc les troubles reprennent. On essaie de les arrêter, de les fouetter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dire les gens qu'ils ont vraiment décidé de dire quelque chose. Et pour, à la fois devant cette répression, on va dire, et pour les besoins de la mission, ils vont quitter Jérusalem. Si vous quittez Jérusalem, vous ne partez pas dans le désert, parce qu'avant d'être de ce bel endroit où les Européens aiment faire des marches ou des courses à pied, le désert, c'est un territoire de mort. Vous n'allez pas dans le désert sans y être contraint. Vous ne prenez pas non plus le bateau, parce que les Juifs n'aiment pas trop, ce n'est pas trop des marins. C'est les Phéniciens qui sont des marins, mais pas trop les Juifs. Donc la chose la plus simple, c'est d'aller à Damas. Voilà, très vite, du comité chrétien à Damas. Vous connaissez l'histoire de Paul. Alors de Damas, ensuite, si vous continuez, vous pouvez aller à Babylone. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des Juifs à Babylone. Tous ne sont pas rentrés à Jérusalem. Et les premiers chemins d'évangélisation, ce sont des Juifs qui parlent aux Juifs. Et d'ailleurs, il restera des Juifs en Irak, jusqu'en 1948, date de la création de l'État d'Israël. Et il y a encore en Irak des synagogues extrêmement anciennes qui sont en train de tomber en ruines, qui sont de magnifiques monuments archéologiques, d'archéologie juive, qui se trouvent encore en Irak aujourd'hui. Alors de Damas, vous pouvez aussi aller à Antioche. Alors Antioche, vous avez en tête la carte de la Méditerranée, c'est l'extrême Est, à la frontière aujourd'hui entre la Turquie et la Syrie. Là, il y a une communauté chrétienne que la tradition fait, fondée par Pierre, on lit Pierre avant d'aller à Rome, fonde la communauté chrétienne d'Antioche, ce qui n'est pas rien. Et si vous lisez, n'hésitez pas à aller relire d'ailleurs, les Actes des Apôtres, c'est une bonne lecture, vous verrez que les disciples de Jésus à Antioche, pour la première fois, reçoivent le nom de chrétien. Donc les gens ont compris qu'être disciples de Jésus, c'est un lien avec le Christ. Après ça, d'Antioche, vous pouvez aller en Asie mineure, c'est dans la Turquie d'aujourd'hui, c'est Ephèse, c'est les communautés de l'Apocalypse, etc. Mais de Jérusalem, vous pouvez aller dans l'autre sens. Vous allez donc arriver à Alexandrie, vous longez de la Méditerranée, donc très vite une communauté chrétienne, vous pouvez d'ailleurs continuer. Si vous continuez, vous arrivez dans la Libye d'aujourd'hui, où avec l'actualité, nous savons tous maintenant que la Libye est faite de deux régions, la Tripolitaine et la Syrénaïque. Syrène, c'est une grande ville, avec une grande ville romaine, avec une grande colonie juive, et très vite, il y aura aussi des communautés chrétiennes par là. D'ailleurs, Simon de Syrène venait de là faire son pèlerinage à Jérusalem quand il a été réquisitionné par les soldats pour porter la croix du Christ. Si vous lisez les actes des apôtres, vous voyez bien que ces églises, on va vous dire qu'ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, qu'ils mettaient tout en commun et qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ça, ce sont parfois des relectures un peu après. Si vous continuez quelque part, vous voyez aussi qu'ils commencent à se disputer, parce qu'il y en a qui sont mieux traités que les autres, donc il faut des structures, d'arbitrage, donc des évêques, des prêtres, des diacres, et toute une organisation. Pendant que ce temps-là, nous, nous étions avec nos druides, dans nos arbres, accueillir des fruits. Autrement dit, nous avons là des communautés chrétiennes qui sont en cohérence, en continuité immédiate avec la Pentecôte et qui ne doivent pas leur existence aux missionnaires européens qui, au cours de l'histoire, iront annoncer l'évangile en Afrique, dans les Amériques et en Extrême-Orient. Et l'église latine, quand elle envoie des missionnaires, elle engendre l'église latine. C'est pour ça qu'on dit que l'église du Vietnam, c'est une église latine. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent le latin, mais c'est parce qu'ils ont été fondés par des missionnaires latins. Tandis que là, dans cet Orient très particulier qui est en fait l'Orient de l'Empire romain, vous savez que l'Empire romain était composé de deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, là, ce sont des communautés chrétiennes, donc des églises qui ne doivent pas leur existence à des missionnaires européens et dont certaines sont restées très proches de la culture sémitique du temps du Christ. Le christianisme est une religion asiatique et sémitique quant à son origine. Et donc, vous avez des communautés chrétiennes qui n'ont pas été imprégnées de culture grecque ou de culture latine. C'est une très belle culture, je ne me auto-flagelle pas parce que nous sommes de culture latine. Simplement, ce n'est quand même pas une culture originelle. La culture originelle était sémitique. Il y a un certain nombre de chrétiens là-bas, par exemple, parle le syriac et le syriac, c'est dérivé de l'araméen. Et donc, parfois, ils seront très contents de vous dire « je vais vous prier le Notre Père en araméen ». Vous savez dire le Notre Père en araméen ? Non ? Bon. Voilà. Trois siècles, trois premiers siècles de christianisme, trois siècles de persécution. Pas forcément de persécution constante, mais selon les besoins de la politique impériale et puis le zèle du fonctionnaire local. Voilà. Ça aussi est une constante dans l'histoire. Le fonctionnaire local espère être bien vu de ses chefs, je dis si je les persécute un peu, ma carrière s'en ressentira positivement. Voilà. Et, jusqu'au moment où l'empereur de Rome, qui s'appelle Constantin, doit livrer une bataille dont le sort est incertain, un peu comme un étudiant qui a mal préparé ses examens, il essaie de mettre les chances de son côté, il se dit « J'ai de plus en plus nombreux des sujets qui me parlent d'un certain Christus, il me donne la victoire, je donnerai leur liberté religieuse au sujet de l'Empire. » Il ne fera pas du christianisme une religion d'Empire, ça viendra un peu après, mais il donnera leur liberté religieuse, donc fin des persécutions. C'est la bataille du pont Milvius en 312, et en 313, il promulgue l'édit de Milan dans la ville de Milan qui donne cette liberté. Et je regrette pour ma part qu'en 2013, on n'ait pas davantage célébré le 17e centenaire de cet édit de liberté et de tolérance. Quoi qu'il en soit, les évêques sont libres, ils se connaissaient parce qu'ils s'écrivaient parfois, et les postes, à l'époque, les postes impériales marchaient bien. Et puis, parfois aussi, ils étaient déportés par la police impériale pour les sanctionner. Alors, les évêques qui venaient de Gaulle qui se retrouvent en Cappadoce, voilà, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir l'évêque local, en disant, moi, j'arrive de Poitiers, de Tours, je suis déporté par la police impériale, à mon pauvre confrère, venez, on va vous réconforter, venez prendre une tasse de thé, etc. Donc, il y avait eu des contacts, très émouvants d'ailleurs, dès les premiers siècles. Mais ils ne pouvaient pas se réunir tous puisqu'il y avait donc interdiction du christianisme. Interdiction parce que les chrétiens refusaient de faire des sacrifices à l'empereur. Je me permets de vous rappeler le pourquoi de la persécution. Ils refusaient la divinisation, l'idolâtrie du pouvoir public. Là aussi, il peut y avoir des constantes intéressantes. Et donc, ils vont se réunir, ce qu'ils appellent un concile. Concile en 325 à Nicée. Si vous êtes évêque au concile de Nicée, vous êtes heureux de vous retrouver tous. Et la première chose à faire et à se dire, ce n'est pas que Dieu existe parce que personne n'avait l'étrange idée d'en douter, c'est de dire la deuxième personne de la Trinité, elle est Dieu comme la première. Voilà. Je simplifie, mais je suis sûr qu'à Troyes, vous avez sûrement des beaux cours de théologie qui vous permettront de creuser tout cela. Bon, alors, voilà, on dit, oui, il est Dieu comme le Père. Voilà. Ah ben, ça y est, tout est réglé, on se quitte, formidable, à bientôt. Mais vous savez, il y a toujours dans l'Église des professionnels du questionnement pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Alors là, ce n'est pas mauvais. Je dis, alors vous avez dit que la deuxième était divine et la troisième personne, alors le Saint-Esprit. il faut se retrouver de nouveau, cette fois-ci dans la capitale, à Constantinople, en 381. Et on dit, oui, oui, c'est Dieu comme la première et la seconde, un seul Dieu en trois personnes. Vous connaissez cette expression de notre foi et le crédo de Nicée-Constantinople que nous sommes sans doute un certain nombre à dire le dimanche, qu'on peut le dire aussi les autres jours, mais enfin la liturgie prévoit plutôt le dimanche. Donc ça, c'est en Orient. Et cette expression de la foi, elle nous est habituelle, le crédo que vous dites à la messe, c'est Nicée-Constantinople. On pense que tout est réglé, mais vous savez, voilà, cinquième siècle, cette fois-ci, les questions changent un peu, et on se dit, mais finalement, alors on a dit que la deuxième personne de la Trinité était Dieu, mais alors le Dieu, d'accord, c'est la deuxième personne de la Trinité, mais alors l'homme Jésus, cet homme qui est né d'une femme, qui était un enfant, qui a grandi, qui a fait une fugue, je ne me permets pas de vous le rappeler, qui a travaillé avec Joseph, puis qui a arpenté les routes, qui a prêché, qui a soulagé les souffrances qu'il rencontrait, qui a projé des signes, voilà, qui a pleuré, qui a eu des amis, qui a été trahi, qui a été condamné, qui a été crucifié, dont nous affirmons qu'il est ressuscité, quel est le lien entre les deux ? Cette question est essentielle parce que c'est le lien entre le divin et l'humain, dans le Christ, mais aussi pour une religion, c'est essentiel, voilà. Alors on peut aller dans le sens d'un certain élément, Dieu il est au ciel et Jésus il est sur terre, alors c'est que c'est ça, puisque si c'est ça, on ne peut pas dire de Marie qu'elle est mère de Dieu, elle est mère de Jésus, mais pas mère de Dieu, et puis Dieu, etc., on se réunit, cette fois-ci à Éphèse, en 431, on dit si, si, mère de Dieu, parce qu'on n'est pas mère d'un corps, on est mère d'une personne, et cette personne, elle est Dieu, voilà. Donc Théotokos, mère de Dieu. Ah, ça y est, tout est réglé, mais il faut recommencer 20 ans plus tard, à Calcédoine, c'est-à-dire la banlieue asiatique de Constantinople, parce que il y a la même personne, mais enfin, il y a aussi quand même une nature divine complète et une nature humaine complète, donc une personne en deux natures, Calcédoine 451. Vous voyez, ces quatre premiers conciles écuméniques, un fondateur de l'expression de notre foi sont tous passés en Orient. Nous en sommes, ils sont passés en Orient, mais le pape n'a pas pu se déplacer et ça fera jurisprudence. Désormais, le pape n'assistera jamais directement à un concile, il envoie un représentant. Même quand le concile se fait à Saint-Pierre de Rome, le pape, au début, ouvre en disant combien il est heureux d'accueillir tous les évêques du monde entier à Saint-Pierre de Rome, et après ça, il se retire dans ses appartements, il regarde ça sur un petit écran de télévision. Il ne participe pas directement au concile. C'est en Orient que ça s'est fait. Quand je dis que le christianisme, c'est une religion orientale, c'est une religion qui vient d'Asie, ces conciles nous le rappellent. Et donc, ces chrétiens d'Orient vont nous le rappeler aussi. Ils vont nous rappeler que le catholicisme, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles qui sont dans une communion reconnue avec l'évêque de Rome, ne sont pas que des latins. En général, les latins, il y a les protestants, mais enfin, les latins, les latins sont catholiques, mais tous les catholiques ne sont pas forcément latins. Et le catholicisme, notre Église, bien sûr, vous savez que Saint-Jean-Paul II parlait des deux poumons, voilà, du poumon, et dans sa tête, évidemment, il était polonais, donc il y avait le poumon latin et le poumon gréco-slave, si vous voulez. Mais il savait bien quand même qu'il y avait aussi un troisième poumon, qui est un poumon sémitique, d'ordre originel. Avançons dans l'histoire. Pendant ces deux conciles, troisième et quatrième, les communautés du sud et de l'est de la Méditerranée vont les refuser. Alors, il y a un empire qui s'appelle l'Empire de Perse, donc l'Iran, l'Irak qui est un peu d'aujourd'hui, qui est toujours en guerre multiséculaire avec les chrétiens de l'Empire byzantin, les chrétiens de Constantinople, et ils vont refuser le concile d'Éphèse. Ils disent, non, non, dire de Marie qu'elle est mère de Dieu, ça ne va pas, votre affaire, ils n'acceptent pas cela. D'autant que, comme ils sont dans l'Empire de Perse, il faut qu'ils montrent au roi de Perse, qui n'est toujours pas un chat, qu'ils ne sont pas complètement inféodés à l'empereur de Byzance, comme on les en accuse. Donc, ils refusent le concile d'Éphèse. On va dire que ce sont des Nestoriens, parce que celui qui était de leur doctrine, c'est un certain Nestorius. Et comme les deux empires sont en guerre, eux, ils vont se tourner vers l'extrême-orient, et notamment vers la Chine, car la Perse, elle a des liens commerciaux avec la Chine. Donc, ces chrétiens vont... Si vous voulez aller en Chine depuis la Perse, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le bateau et les vents vous poussent vers le sud-ouest de l'Inde, dans un état qui s'appelle le Kerala. Si vous voyez l'Inde, comme un grand V, c'est en bas à gauche. Vous faites escale et donc vous fondez une communauté chrétienne. Puis comme ils se sont disputés, ça fait deux communautés, et dans chacune de ces deux communautés, il y a une part qui a retrouvé la communion avec Rome, donc on va dire que ce sont des catholiques. C'est ceux qu'on appelle les Malabars et les Malancars. Vous voyez donc, avant d'être une marque de Schwimgum, les Malabars, c'est le nom d'une église orientale. Ces deux églises forment à peu près 10 millions de fidèles. Vous voyez, ce ne sont pas des latins, ce ne sont pas des gens qui ont été fondés par les Portugais ou des Anglais ou des Français, etc. Ils étaient déjà là depuis toujours, pratiquement. Et ces deux églises catholiques sous l'autorité du peuple, si ils sont catholiques, sont dirigées par ce qu'on appelle un archevêque majeur, une sorte de patriarche. Ils sont deux, puisqu'il y a deux communautés. Et ces deux archevêques majeurs ont été faits cardinaux par Benoît XVI. Alors, grande surprise. Et quand je leur ai fait remarquer que puisqu'ils étaient cardinaux, ils pouvaient aussi être élus, ils étaient complètement encablés. Et donc, ils ont contribué à l'élection du pape François. Alors, en Chine, on va créer aussi des églises qui vont durer pendant 150 ans. Puis, il y aura une réaction nationaliste chinoise qui va les virer. Vous pouvez d'ailleurs aussi aller en Chine par les routes qui contournent l'Himalaya et qui, vous savez, les Hauts-Cols et qui retombent sur la Chine. Allons passer mes vacances là-bas, un peu idée étrange, d'aller y passer ses vacances, pour voir qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Je voyais sur les routes de ces Hauts-Cols des petites mosquées pour les voyageurs. Et en regardant de plus près, je voyais que c'était des fondations de petites chapelles de ces chrétiens de Perses qu'on appelle les Assyro-Caldéens et qui, aujourd'hui, sont donc en Irak, un peu en Iran. Je rappelle qu'il y a quatre évêques catholiques en Iran. Il y a un évêque caldéen aussi en Syrie, Mgr Odo, que vous connaissez sans doute. Et puis, on en trouve au Liban, dans d'autres endroits. Et ils ont un patriarche que Mgr Stinger connaît fort bien. Et que, voilà, le patriarche me dit, parmi les évêques de France, mon copain, c'est Mgr Stinger. C'est ça qu'il m'a dit. Je lui dirai pas, je le répéterai pas, mais voilà. Car Mgr Stinger, vous le savez peut-être pas, est le premier évêque de France, est allé en Irak, bien avant d'autres évêques. Donc, voilà. Bien. Et donc, ce patriarche, Louis Raphaël Sacco, est un homme extrêmement attachant, extrêmement sympathique, et qui connaît parfaitement le français, la culture française et l'Église de France. Et il connaît Mgr Stinger. Donc, c'est pas des gens étranges, voilà, à 10 000 kilomètres. Alors, je reviens dans mon empire byzantin. Quatrième concile, alors cette fois-ci, c'est le sud de la Méditerranée qui refuse. Comme ce concile a dit, il y a deux natures dans le Christ, divines et humaines, on va dire, eux, ce sont des monophysites. En grec, physis, c'est une seule nature. C'est qui ? Ce sont les chrétiens d'Égypte, justement, d'Alexandrie, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les coptes. Et à l'époque, les coptes, ils ont autorité sur une église qui est en Éthiopie, qui est toujours d'ailleurs en Éthiopie, mais qui n'est pas, ils ne sont pas des arabes, mais c'est quand même une église orientale, extrêmement importante, voilà, aujourd'hui. Donc voilà, les coptes, les Éthiopiens. Et puis, il y a une église dans la Syrie d'aujourd'hui, la Jordanie, la Palestine, un peu le Liban, qui est la grande Syrie à l'époque de l'Antiquité. Et là, ce sont les Syriacs, voilà, qui eux aussi sont monophysites, refusent Calcédoine et sont très, très, très proches donc de cette culture sémitique dont je parlais. Et puis, il y a un royaume qui se convertit complètement au christianisme, le premier royaume à devenir chrétien. Le roi, le prince, le peuple, je ne sais pas si on a demandé son avis au peuple, tout le monde se fait baptiser. Donc, je suis désolé pour les Gaulois ou pour les Francs, je ne sais plus qui, la fille aînée de l'église, c'est l'Arménie qui va également refuser ce concile de Calcédoine. Et puis, dans les montagnes à cheval entre le Liban et la Syrie, à l'ombre des monastères d'un certain nombre de mystiques dont Saint Maroun, une église va se constituer que sont les Maronites. Vous savez que c'est l'église principale au Liban. Il y en a quand même qui acceptent l'expression de Calcédoine. On va dire que ce sont des Grecs, puisque c'est la religion de l'Empereur. On dira même des Grecs melkites, qui veut dire impérial en arabe. C'est les Grecs de l'Empereur. Donc, il y a les Grecs. Et puis, sous l'influence, non pas tant décroisée, que pour le coup, des grands ordres religieux européens, on va décider qu'il y a aussi des Latins. C'est un peu un expansionnisme européen quand même. Et donc, on va parler du patriarcat latin de Jérusalem. Les Latins et les Maronites sont exclusivement catholiques, donc reconnaissent l'autorité du pape. Et toutes les autres se sont coupées en deux au cours de l'histoire, une partie retrouvant la communion avec le pape, donc catholique, et une autre partie ne la rejoignant pas. dans des proportions variables. En Égypte, les coptes catholiques font 200 000, 300 000 personnes face à 10 millions de coptes non catholiques. Mais chez les Syriacs, c'est beaucoup plus équilibré, chez les Chaldéens aussi. Les Chaldéens, quand ils sont catholiques, on les appelle les Chaldéens, quand ils ne sont pas catholiques, on les appelle plutôt les Assyriens. Et c'est à peu près moitié-moitié. Voilà. Alors, pour compléter ce panorama, depuis Constantinople, ou plus exactement depuis Thessalonique, deux religieux qui sont frais, se disent on va évangéliser les nouveaux venus que sont les Slaves. Ce sont deux frères de culture grecque. Et vous savez, le premier souci d'un missionnaire, c'est d'essayer de traduire les Écritures pour être compréhensible par les personnes qu'il veulent évangéliser. Ils se rendent compte que ces Slaves, ils n'ont pas tout à fait une langue comme les Grecs et qu'ils connaissent l'alphabet grec. Mais il faut ajouter des lettres pour répondre aux besoins de la langue slave. Ils vont créer un alphabet qui donnera plus tard l'alphabet cyrillique puisqu'il s'agit de deux frères qui s'appelle Cyril et Méthode. Et quand ils partent dans cette évangélisation des Slaves, vers le 8e siècle, quelque chose comme ça, Constantinople et Rome sont toujours unis puisque Constantinople et Rome sont unis dans toute cette affaire-là. Donc vous voyez, ces chrétientés du Sud et de l'Est vont se couper non pas de Rome comme ça viendra plus tard avec les orthodoxes comme nous le disons, mais ils vont se couper de Rome et de Constantinople unis. Vous voyez ? Donc il faut, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, Cyril viendra rendre compte au pape, à l'évêque de Rome, de sa mission, tout grec qu'il est, d'évangélisation des Slaves à Kiev et ailleurs. Voilà un petit peu, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça finalement. Mais vous voyez que c'est aussi des épisodes importants de notre histoire théologique, spirituelle. Donc, arrivent, 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 les Arabes. Oui, quand même, ces refus de Calcédoine sont un refus aussi de l'autorité de l'empereur de Constantinople. Parce que cet emploi de Constantinople, d'abord, il prend les jeunes gens pour les enrôler pour le service militaire, dans ses armées, et puis il écrase ces populations d'impôts. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on gagnerait à faire de l'histoire fiscale. C'est parfois très éclairant. Je vois qu'il y en a encore parmi vous qui sourient, ça veut dire que le gouvernement a encore un peu de marge, souvent, très bien. et c'est assez violent, la police impériale. Donc, quand, au VIIe siècle, les Arabes surgissent de la péninsule arabique, ces arabo-musulmans, le mot arabe est un peu ambigu. Au sens restreint, ce sont les gens qui viennent de la péninsule arabique. Et au sens large, ce sont aujourd'hui tous ces gens au Moyen-Orient qui parlent arabe. C'est pour ça qu'un certain nombre de patriarches d'Orient disent « nous sommes l'église des Arabes ». Voilà. Mais il y a le sens restreint et le sens élargi. Donc, ces arabo-musulmans surgissent, c'est assez violent, à un moment de l'histoire où et l'Empire de Perse et l'Empire byzantin sont tous les deux affaiblis. Avant, il y en avait un qui était fort et un qui était faible. Évidemment, la frontière se déplaçait au profit du plus fort. Là, les deux sont faibles. Donc, occasion pour ces arabo-musulmans de conquête. Là aussi, comme pour Alexandre, c'est des conquêtes assez violentes, notamment d'Alep et de Damas. Et finalement, les premiers princes musulmans s'installent à Damas. Et alors là, les chrétiens, d'ailleurs, se disent « mais voici des gens qui sont finalement assez proches de nous, c'est des cousins » parce que la langue arabe, comme je vous l'ai dit, elle vient de la langue syriac. Et puis, ces premiers princes, donc les califes, comme vous le savez, ont une certaine habilité politique. qui disent « regardez votre cathédrale à Damas, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, donnez-nous un quart pour qu'on fasse nos prières, puis on vous laisse les trois quarts pour les vôtres. » Donc, les chrétiens se disent « des gens qui sont très raisonnables pour des conquérants. » Donc, ils se disent qu'ils ne sont plus proches de nous, ils savent ce que c'est que le désert, ils savent ce que c'est qu'un chameau, ils savent ce que c'est qu'un palmier, ils savent qu'on se déchausse avant de rentrer chez quelqu'un, et à forcerie, quand on rentre dans un lieu de culte. Parce qu'avant d'être une habitude musulmane, c'est une habitude arabe. Moi, j'ai vu encore des fidèles dans certains endroits qui se déchaussent avant de rentrer dans une église. Vous voyez, une proximité culturelle, peut-être une complicité, une carte à jouer, en tout cas, voilà. Et puis, ça va se dégrader, évidemment. Et puis, d'ailleurs, ils vont prendre toute la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui va devenir la grande mosquée des Omeyades. Premier siècle de l'islam, siècle de conquête. Absolument prodigieuse puisqu'en un siècle, d'un côté, ils sont comme Alexandre sur les mêmes routes, d'ailleurs, aux portes de l'Inde et de l'autre côté, comme nous le savons tous, ils arrivent à Poitiers en 732. Donc, c'était une conquête considérable. Et si nos armées sont victorieuses comme cela d'une manière aussi foudroyante, c'est parce que Allah, c'est-à-dire Dieu en arabe, est avec nous. On a la bénédiction, on a la baraka. Et oui, premier siècle de christianisme, siècle de persécution, plus ou moins forte, mais parfois forte, et premier temps de l'islam, temps de conquête. Et je crois que ça marque aussi des mentalités, peut-être encore plus fortement que les textes fondateurs. Voilà. Et à la tête d'un immense empire, ces Bédouins du désert, on parle d'expérience de l'administration, donc là aussi, il se dit les chrétiens les aident à administrer cet immense empire. Donc il y a des ministres chrétiens, d'autant que, comme vous le savez, parce que vous lisez les bonnes bandes dessinées, le problème d'un calife, c'est de savoir dans son entourage qu'il a envie d'être calife à la place du calife. Vous prenez des ministres chrétiens, là vous êtes sûr au moins qu'il n'y aura jamais un ministre chrétien qui sera calife. Donc vous voyez que les choses sont plus complexes qu'une simple confrontation. Et les chrétiens d'Orient vont transmettre d'ailleurs à ces musulmans la culture, la culture grecque, elle-même héritière de la culture égyptienne et assyro-chaldéenne. Voilà, Perse aussi. Donc il y aura, ce sont des pédagogues, ils vont transmettre Aristote par exemple, ils vont transmettre la métaphysique d'Aristote. Vous allez me dire qu'il y a quoi ? Pourquoi ? Bon, ils transmettent la métaphysique d'Aristote. mais pendant ce temps-là, l'Occident avait oublié la métaphysique d'Aristote. Et cette métaphysique d'Aristote transmise aux Arabes va faire le tour de la Méditerranée, va passer par l'Espagne et la Sicile et va nous revenir en plein XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle ? Les musulmans vont finir par la refuser, cette métaphysique d'Aristote est un païen, donc c'est un fait païen, ça fait un peu athée, etc. C'est intéressant parce que la métaphysique d'Aristote, elle est concrète. Vous savez, c'est la métaphysique de l'ancêtre de nos sciences modernes. Et saint Thomas d'Aquin dit que c'est quand même intéressant pour nous car on le dôme de la création, le dôme de l'incarnation, c'est quand même peut-être une métaphysique qu'on devrait regarder d'un peu plus près. Et donc, il introduit cette métaphysique d'Aristote en Occident et ça déclenchera un mouvement des idées qui finira par donner le mouvement scientifique dont l'Europe va bénéficier, j'allais dire jusqu'à nos jours. Donc, c'est pas important. Alors, pendant ce temps de domination des musulmans, il y aura des situations extrêmement variables pour les chrétiens. Parfois, des moments de persécution, tout d'un coup, un calife, un prince, voilà, et se termine des centaines des milliers de chrétiens. Mais ce sont des choses ponctuelles. Vous comprenez bien que si ça avait une persécution continue depuis 13 siècles, il n'y aurait plus de chrétiens d'Orient, le truc serait réglé. Parfois, ce sont des violences ponctuelles et parfois, et généralement, et souvent, et tout le temps, d'ailleurs, ce sont des discriminations, mais qui peuvent être variables. Mais aussi des collaborations, comme je vous l'ai dit. Alors, discrimination, ça veut dire qu'on ne considère pas le chrétien comme un citoyen à part entière. Donc, il est protégé dans le sens le plus négatif du terme par le prince musulman et donc, ils doivent payer un impôt assez lourd en échange de sa sécurité. Et c'est souvent pour éviter de payer cet impôt que les gens deviendront musulmans, d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux. Et parfois, il y a des moments où ils seront obligés de porter une tenue vestimentaire particulière, les chrétiens et les juifs, qui sont considérés quand même comme une religion du livre. Donc, c'est des gens qui n'ont pas tout compris, qui n'ont pas compris qu'il fallait devenir musulmans, mais enfin, quand même, on respecte ces religions du livre. à la différence d'autres religions comme aujourd'hui les yézidis, qui ne sont pas considérés comme une religion du livre et donc, qui sont considérés comme des idolâtres et qui sont donc tués par le Daesh immédiatement. Puisque c'était l'idée au tout début de l'islam. Donc, discrimination variable selon les temps, selon les lieux. vont arriver les croisés. Solide gaillard venu de nos contrées, voilà, sans doute de bons vivants, enfin, j'en sais rien, on peut être tout, j'imagine, j'en vois, pieux aussi, mais pas forcément de très fins théologiens. Et quand ils vont arriver en Orient et qu'ils voient des chrétiens qui ne prient pas comme nous, qui n'oblissent pas au pape, ça leur paraît très suspect. Donc, la venue des croisés ne sera pas toujours de tout repos pour les chrétiens d'Orient. D'autant que quand les chrétiens finiront par être chassés, on fera peser aux chrétiens d'Orient à qui on n'avait rien demandé une supposée complicité avec les croisés. Ils en subiront les conséquences. Mais ça aussi une constante, quand Bush envahit l'Irak, il dit nous sommes les nouveaux croisés. Merci, monsieur le président, car grâce à cette phrase, les islamistes ont stigmatisé les chrétiens d'Irak comme des complices des Américains et ça provoquera des morts en Irak. Voilà. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on a des conseillers en communication. on doit pouvoir... Ceci dit, quand on a attaqué la Libye, on a dit c'est une nouvelle croisade. C'était la croisade de liberté, égalité, fraternité. Mais j'aurais aimé que le président de la République de l'époque trouve un autre mot. Ce n'était pas très génial de dire qu'on a une croisade des valeurs républicaines. Il faut peut-être dire des choses autrement. pendant que les croisés sont là, il y a des gens qui vont descendre d'Asie centrale, pas forcément de la Mongolie d'aujourd'hui, mais ce qui est aujourd'hui l'Asie centrale. Ce sont des Mongols. Première vague, ce sont des Mongols non musulmans, un général de Gingiskan. Ce sera un raid extrêmement violent. Alep sera presque détruite. Damas, il y aura des centaines de milliers de morts. Parfois plus contre des musulmans encore que contre les chrétiens, parce que, vous savez, les chrétiens de Perse dont je vous ai parlé au début, ils avaient un peu évangélisé ces Mongols. Les femmes Mongols étaient parfois un peu des chrétiennes. Mais ce sera extrêmement cruel. Mais c'est d'un raid. Après ça, ils repartent dans leur Asie centrale. Il y aura un deuxième raid, cette fuji de gens qui seront convertis à l'islam, les Turcs et Mongols, c'est Tamerlan. Raid extrêmement violent. Et beaucoup plus frontalement anti-chrétien. Mais aussi anti-arabe. Et puis, ils repartent. Et puis, finalement, il y en a qui finissent par arriver, ce sont les Turcs-Ottomans. Les Turcs-Ottomans font la conquête d'une partie orientale de l'Europe. Puis, de Constantinope, qui tombe, comme vous le savez, en 1453. C'est dramatique pour le pape à jeûner pendant trois semaines. Tout le monde a porté le deuil. Mais les Européens de l'Occidentaux ne les avaient pas beaucoup aidés quand ils ne s'étaient pas alliés ou vendus d'ailleurs aux Turcs-Ottomans contre Constantinople. Et c'est une date qui est retenue effectivement pour la fin du Moyen-Âge, non sans raison, parce que, à partir de là, quand Christophe Colomb, en 1492, découvre l'Amérique, pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas ? Il avait l'idée étrange que la Terre pouvait être ronde et on sait qu'il cherchait une route vers les Indes. Nous savons tous là. Et pourquoi cherchait-il une route vers les Indes ? On savait où c'était l'Inde. Parce que les routes, la route de la soie, si vous voulez, a été coupée parce qu'en 1453, Constantinople était tombée. Et si Christophe Colomb se dit, je vais aller en Inde où il y a des chrétiens, vous savez, les Malabars, les Malankars, je pourrais m'allier avec eux et prendre les musulmans à revers. Donc Christophe Colomb avait encore un peu une mentalité de croisade, si vous voulez, de croisée. Puis voilà, il trouve l'Amérique et du coup, l'Europe bascule dans ses centres d'intérêt vers l'Amérique et le fait, c'est toute une nouvelle ère qui se tourne. D'autant qu'avec la chute pressentie de Constantinople, beaucoup de lettrés de Constantinople viennent vers l'Europe occidentale avec des manuscrits, des ouvrages à Venise puis de Venise dans l'ensemble de l'Europe et ça fera un début de renaissance culturelle dans toute l'Europe. Donc de fait, c'est une date extrêmement importante. Mais les Turcs vont également prendre les Arabes, dominer les Arabes, conquérir les Arabes et le monde arabe, du coup, à partir du 15e siècle, est étouffé sous l'occupant turc. Voilà. Et le prince turc qui c'est le sultan, c'est un mot turc, pour asseoir son autorité, dit maintenant le calife c'est moi. Donc c'est un sultan calife. Voilà. Et donc, encore une fois, le monde turc est étouffé. 15e siècle, voilà, 16e siècle, heure de gloire de l'Empire Ottoman, c'est Soliman le Magnifique. Et du coup, François Ier en profite pour prendre pied au Levant et s'autoproclame protecteur des chrétiens. Alors les chrétiens d'Orient sont encore éperdument reconnaissants à François Ier. J'essaie de dire avec délicatesse que François Ier, ce qui l'intéressait, c'était de s'allier avec l'Empire Ottoman pour, comme vous le savez, c'est l'obsession de François Ier, essayer de contrer Charles Quint. Enfin, protecteur des chrétiens. Et d'ailleurs, le tsar de Russie de l'époque, il y a non peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi, le tsar. D'ailleurs, quand Constantinople est tombé, le prince russe prend le titre de tsar, c'est-à-dire de César. C'est le nouvel empereur, c'est la troisième Rome. Et Constantinople est puni parce que Constantinople, devant la menace ottomane, avait essayé de s'allier avec les latins. Et le prince russe disait, c'est Dieu qui les punit parce qu'ils ont essayé de s'allier avec les catholiques. Et donc, on reprend le flambeau. La nouvelle orthodoxie, le nouveau prince, le nouveau César, le tsar. Et le tsar dit, le protecteur des orthodoxes, c'est moi. Ce qui veut dire que le problème de l'influence de la Russie, du lien de la Russie avec les orthodoxes du Moyen-Orient, ça ne date pas de M. Poutine, c'est très ancien dans la mémoire, dans la culture russe. Et ce qui est très frappant depuis que l'Union soviétique est tombée quand on va à Jérusalem, c'est de voir la quantité très importante de pèlerins russes à Jérusalem. Bon, allons, avançons dans l'histoire. L'Empire ottoman se dégrade quelque peu, l'Europe monte en puissance, arrive la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman ou ce qu'il en reste est allié de l'Allemagne et donc la France, la Grande-Bretagne se disent, on va soulever les Arabes contre ces Turcs ottomans, ça prendra l'Allemagne à revers, puis ça les coupera des routes du pétrole qui commencent à devenir importante, c'est le film de Laurence d'Arabie que vous avez tous vu. Laurence d'Arabie, officier de renseignement britannique, il dit aux Arabes, parole d'officier britannique, si vous nous aidez en vous soulevant contre les Turcs, quand la Première Guerre sera finie, on vous donnera votre indépendance. Vous connaissez tous, je pense, le film de Laurence d'Arabie. On gagne la Première Guerre mondiale, mais on ne donne pas du tout leur indépendance aux Arabes. Mais vous voyez, il y a eu déjà un premier réveil arabe, un premier printemps arabe, si vous voulez, qui était contre les Turcs. On est donc dans un processus où ce monde arabe commence à se réveiller de quatre siècles d'occupation turque. Et là, la France et la Grande-Bretagne inventent la société des nations et inventent la théorie du mandat. La Grande-Bretagne se donne l'Égypte, la Palestine et l'Irak, en tout cas l'Irak où il y a du pétrole, et la France, le Liban, la Syrie et le reste de l'Irak. Et les Arabes sont furieux, en disant, vous nous aviez promis notre indépendance que c'est ce que vous venez faire, vous avez pris la place des Turcs, que ça ne va pas du tout. Et ça se passe très mal. Et les frères musulmans vont se créer en Égypte dans les années 1920-1930 pour chasser les Anglais. Les frères musulmans ne sont pas nés avec l'islamisme d'aujourd'hui. C'était d'abord un mouvement pour chasser les Anglais. Et bien sûr, il y a une puissance qui excite aussi ces Arabes pour qu'ils mettent dehors les Anglais et les Français, ce sont les Américains qui, depuis le début, ont soutenu les frères musulmans, soit dit, entre nous. Voilà. Et en Syrie, ça se passe très mal. Le commandant en chef français, qui n'était pas un homme d'une grande finesse, fait tuer des paysans syriens qu'il considère comme des rebelles, expose les cadavres dans la grande place de Damas pour impressionner la population. Et si vous allez à Damas, que je vous déconseille peut-être de faire en ce moment, vos amis syriens auront un grand plaisir à vous montrer dans le souk de Damas les traces des balles de mitrailleuses qui sont les balles des mitrailleuses de l'aviation française qui a mitraillé la population civile dans le souk de Damas. C'est bien ça ? Vous confirmez ? Voilà. Alors nous, on a oublié, mais les Syriens, eux, ils n'ont pas oublié. Vous voyez que quand on donne des leçons, il ne faut pas oublier non plus notre histoire. Donc il va y avoir un deuxième réveil arabe, cette fois-ci, contre les puissances européennes qui vont être chassées. Et notamment en Syrie et en Irak, il va se créer un parti qui s'appelle le Basque, où le fondateur est un chrétien, d'ailleurs, ils font ça avec des musulmans, ils disent nous, c'est un mouvement nationaliste arabe, dehors l'étranger, dehors les européens. Et les chrétiens se disent si ça marche, si on met en avant l'identité arabe, nous sommes tous de la même citoyenneté arabe, chrétiens et musulmans. Il y avait une idée pas idiote, sauf que ce parti basse, c'est un parti de notable, qui n'a pas beaucoup d'assises populaires, et donc finalement, très vite, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Car l'armée est la seule force pour organiser un pays une fois que les puissances européennes sont parties. en Libye, coup d'état militaire, le beau capitaine Kadhafi, le Sisi, quand il était capitaine, il n'était pas mal, il avait une certaine prestance, il était un peu dégradé après, le colonel Nasser, le général Assad en Syrie, et le général Saddam Hussein, tout ça, c'est des coups d'état militaire. Alors, quand les militaires prennent le pouvoir, il y a des bons côtés, l'ordre règne. Il faut que je fasse attention, il y a sans doute des militaires parmi nous, il faut que je dis. Voilà. Donc, l'ordre règne et comme il y a une croissance économique avec les 30 glorieuses, la classe moyenne, elle n'en demande pas plus. Il y a l'ordre et il y a le développement économique. Donc, on peut développer sa petite entreprise, son exploitation agricole, sa maison. Les enfants font de meilleures études que leurs parents, ce qui est toujours un peu dangereux d'ailleurs. Enfin bon, et tout va bien. Ça a aussi des inconvénients, un pouvoir militaire, c'est qu'il n'y a pas finalement de véritable parti politique. Vous savez, c'est parti politique. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais moi, j'aime bien les débats politiques, les commentaires politiques. Quand c'est matin, midi et soir, sur une chaîne, sur une autre, sur une troisième, sur une quatrième, c'est un peu beaucoup. Je ne sais pas si on va tenir comme ça, parce que je vous signale, on tient comme ça au moins jusqu'à fin juin, parce qu'on va avoir les élections présidentielles et après ça, il y a les législatives. Parce que fin juin, ils vont nous tenir comme ça. Enfin bon, excusez-moi, je referme ma parenthèse. Alors, on peut dire que ça fait beaucoup, c'est un peu lourd, mais quand il n'y a pas ça du tout, vous comprenez ? Il y a quand même un manque, parce qu'il n'y a pas de véritable opposition. Il y a une opposition un peu symbolique et il n'y a pas d'alternance. Donc, quand c'est la même famille qui est au pouvoir pendant 40 ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle est corrompue, parce que forcément, elle reçoit des pressions. Dites donc, il y a le cousin du beau-frère de mon voisin, vous ne pourriez pas me faire un petit coup de pouce ? Je vais vous faire ça, voilà. Et depuis la tête, tout est corrompu. Et nous ne rendons pas compte de ce que c'est qu'une société complètement corrompue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption en France, mais quand une corruption éclate, ça fait encore scandale. C'est-à-dire que quand tout est corrompu, vous avez un procès, faites un chèque au juge, vous allez gagner votre affaire. Vous avez besoin d'un permis, faites un chèque au gouverneur, vous avez votre permis. Quand tout est corrompu, ça devient extrêmement... C'est un cancer dans une société. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Et donc, il va y avoir une crise économique. La crise économique que nous connaissons maintenant en France, elle marque, il ne faut pas qu'on l'oublie, beaucoup les sociétés qu'on disait émergentes. Et donc, l'espoir de la classe marienne est brisé. Et ce troisième réveil arabe, cette fois-ci, ce sera contre les militaires. Premier contre les Turcs, deuxième contre les Européens, troisième contre les militaires. Donc, vous voyez, il faut remettre les choses dans une perspective historique pour, si on veut, un peu les comprendre. Et en Tunisie, un petit marchand n'arrive pas à se nourrir, à nourrir sa famille, à joindre les deux bouts, comme on dit, et s'y molle par le feu. Bon. Et les autorités disent, il devait être un peu dérangé. Ils prennent ça comme un fait divers. Et là, la population tombe, va dans la rue en Tunisie, en disant, mais il n'est pas du tout dérangé, nous, on n'en peut plus, on est écrasé, et on ne s'en sort pas. D'où, évidemment, quelque chose d'un peu exclusif. D'autant que ces pouvoirs militaires vont être confrontés à quelque chose d'inattendu, c'est la création de l'État d'Israël en 1948 par une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça me permet de rappeler que la France avait voté pour, mais que la perfide Albion s'était abstenue, les Anglais s'étaient abstenus. Donc, c'est perçu comme une blessure, comme une agression dans le monde arabe poussée par les Occidentaux et vont refuser cette création d'Israël et vont faire des guerres contre Israël qu'ils vont tous perdre. Alors, c'est vrai qu'Israël est soutenu par les Américains ouvertement et par les Européens plus secrètement. Bon, ça aide aussi, mais c'est une humiliation. Comme vous le savez, au Moyen-Orient, comme ailleurs d'ailleurs, mais spécialement au Moyen-Orient, l'humiliation s'est très durement ressenti. Donc, ils perdent toutes ces guerres et les islamistes qui sont donc dans une lecture fondamentaliste de l'islam disent, mais voilà, pourquoi on a perdu la guerre ? Ce n'est pas parce qu'on est moins intelligents, on est arabe, on est intelligents, ce n'est pas qu'on est moins courageux, mais c'est parce qu'on a mis en avant notre identité arabe, la nation arabe. La nation arabe veut chasser Israël, veut s'opposer à l'Occident. Là, c'était l'erreur, car ce qu'on aurait dû faire, c'est dire, nous sommes les musulmans. Et à ce moment-là, Allah nous aurait donné la victoire comme Allah avait donné la victoire au premier siècle de l'islam, vous savez, quand on s'est étendu de l'Inde à Poitiers. Voilà l'erreur. Et vous voyez, donc les islamistes, avec la crise économique, la corruption de ces pouvoirs militaires et cet échec devant Israël vont soulever les populations. Donc, troisième réveil, on verse les militaires. Alors, qui est-ce qui prend le pouvoir ? Parce qu'on n'a pas tous ces merveilleux partis prêts à faire l'alternance. Et bien, les seuls, c'est les islamistes. D'autant que, comme ils n'ont jamais été au pouvoir encore dans l'époque moderne, quand on n'a pas pris le pouvoir, quand on n'a pas pris de décision, on n'a pas eu le temps de déplaire. Donc, ils se disent, on va essayer ça. Au bout d'un an, les Tunisiens les mettent dehors, les Égyptiens aussi. Face au gouvernement des frères musulmans, au gouvernement Morsi, la population égyptienne est descendue dans la rue massivement, beaucoup plus nombreuse encore que quand ils étaient descendus dans la rue pour chasser Moubarak. Ces gens qui descendent dans la rue, ce sont les Égyptiens, les chrétiens, bien sûr, les 10 millions de chrétiens qui étaient très inquiets de ce fondamentalisme islamiste. Ils s'y a vu que les chrétiens, ça n'aurait pas suffi à mettre les frères musulmans dehors. Ce sont les musulmans en nombre qui se sont descendus dans la rue. Et si le maréchal Sisi n'avait pas extrait de son palais le président Morsi, il aurait été lynché par la foule. Ce sont donc les musulmans qui ont mis ces islamistes dehors. Parce que les islamistes disaient, nous ce qui nous intéresse c'est de refaire ce grand califat de l'Atlantique à l'Inde. Mais l'Égypte, enfin tous ces états-nations, ça n'a pas d'intérêt, c'est le fruit des occidentaux qui ont dessiné les frontières, etc. Alors c'est vrai que les occidentaux ont dessiné des frontières, moins qu'on ne le dit, mais enfin quand même, mais ils ont dessiné, les européens ont dessiné les frontières de 80% de la planète. en Afrique, en Amérique, en Extrême-Orient, en Asie, c'est les européens qui ont dessiné. Alors s'il faut revenir sur toutes les frontières parce que c'est les européens qui les ont dessinés, je veux dire, on n'est pas sortis des affaires. mais surtout, l'Égypte, ce n'est quand même pas les européens qui l'ont inventé. Ça existait 4000 ans avant nous, etc. Donc, il y a eu un sentiment national égyptien, comme il y a un sentiment national tunisien, et que les frères musulmans n'ont pas du tout mesuré. Ils ont été d'autres surplus encore plus corrompus que les précédents et tout à fait incapables de gérer. D'où la colère des peuples. En Syrie, on a donc par rapport à ce régime Assad militaire, totalitaire, etc., avec des polices militaires très lourdes, des prisons très remplies et des tortures et une occupation du Liban. Les chrétiens du Liban, il y a quelques années, qu'est-ce que je n'entendais pas moi sur la Syrie, sur Assad ? Mais donc, un régime autoritaire, une manifestation trouvant que le gouverneur local, d'ailleurs, était particulièrement pénible, et une répression très violente, et on entre dans un cycle action-répression. Sauf que là, en Syrie, la différence de la Tunisie et de l'Égypte, on est dans un pays où il y a tension entre les sunnites qui font peut-être 60-65% de la population et les alawites, et les chiites, qui font une petite majorité de 15% de la population. Sauf que ce combat va devenir, même si ce n'était pas ça au départ, va devenir un combat sunnite-chiite. Et à ce moment-là, évidemment, du coup, ça fait venir tous les combattants d'Afghanistan, de Tchétchénie, etc., qui vont soutenir la cause sunnite. Ça devient un conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La Turquie, dont l'évolution est extrêmement inquiétante, va aussi soutenir tout cela. Les Occidentaux sont manipulés par la réclamation du départ d'Assad et ne sont pas suffisamment vigilants sur, d'une part, ces rebelles qui deviennent finalement Al-Qaïda qu'on essaie de pourchasser en Afghanistan, on les retrouve à nos portes en Syrie, parce que la Syrie, c'est à nos portes. Et puis d'Al-Qaïda, ça devient le Daesh qui va dans la barbarie à des sommets inégalés depuis bien longtemps. Voilà. Voilà, en quelques mots, cette situation en Syrie. les chrétiens là en Syrie, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, où ils sont dans une zone au régime et là, ils ont la possibilité de se déplacer, d'exercer le culte, d'agir, de sortir, où ils sont dans les zones rebelles qui sont dominées par des gens assez violents. À ce moment-là, ils peuvent être kidnappés, rançonnés, torturés, tués, emprisonnés. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais maintenant, on est dans cette situation-là. Et on ne sait pas comment arrêter cette guerre. Parce qu'une guerre civile, c'est très difficile à arrêter. On en reparlera, si vous le voulez. En Irak, il y a donc l'invasion américaine, illégale, puisqu'elle n'est pas passée au Conseil de sécurité, puisque la France a menacé d'exercer son droit de veto. C'est le discours de Neville-Pin. Et d'ailleurs, il y aura des représailles économiques qu'on a un peu oubliées. On a oublié en Orient. Les représailles économiques des États-Unis contre la France, puisque la France avait menacé d'exercer son droit de veto. Voilà. Je vous permets de vous le rappeler. Bon. Donc, l'invasion américaine veut renverser Saddam, mais n'a pas de vrai plan pour l'Irak. Et donc, on détruit l'État irakien et on détruit l'armée irakienne. On renvoie tous les militaires chez eux. Et on donne le pouvoir aux chiites, mais ce n'est pas de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement de donner le pouvoir à un groupe majoritaire. C'est aussi quel est le pouvoir de la minorité, quel est le pouvoir de l'opposition, quelle est la liberté d'expression, quelle est l'indépendance de la justice, etc. C'est tout un ensemble de choses de la démocratie. Parce que les Irakiens disent, vous voyez, il y avait un certain ordre, même injuste, qui régnait avec Saddam, et puis les Américains sont entrés, ils ont voulu nous apporter de la démocratie. Vous voyez ce que ça a fait, mais ils n'ont pas du tout apporté de la démocratie. Ils ont donné le pouvoir aux plus nombreux. Mais ça ne suffit pas à faire la démocratie. Et donc, cet Irak est en décrépitude, en tension, en tension très forte sous-dits chiites. Il y a les Kurdonors qui sont sunnites, mais qui ne sont pas arabes, qui avancent vers leur indépendance. Et les sunnites affolés de voir les chiites arriver, parce qu'ils ont fait appel aussi aux milices chiites qui viennent d'Iran, qui ne sont pas des tendres non plus. Donc, il y a eu affolement dans ce monde sunnite, et ils ont appelé à la rescousse le Daesh. Et le Daesh est arrivé à Mossoul à chasser les chrétiens, à tuer les yézidis, puis a pris la plaine de Ninive, a chassé les chrétiens, il y a quand même eu des morts. Il y a aussi quelques musulmans qui ont été tués parce qu'ils protestaient contre le sort fait aux chrétiens. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Il y en a eu. Et je pense qu'on va découvrir exactement combien il y en a eu. Il y a la semaine dernière, il y avait deux vieilles femmes chrétiennes qui ont réussi, qui restaient à Mossoul cachées, cachées et protégées par des musulmans. Et en se retirant, le Daesh les a égorgés et a égorgé les musulmans qu'ils avaient cachés. Il faut quand même qu'on ait ça en tête, même si les chrétiens disent aussi « Mais il y a beaucoup de musulmans quand on a été chassés qui sont venus piller nos maisons. » Alors là aussi, vous savez, c'est une souffrance bien sûr, mais il faut qu'on l'évalue aussi. Certainement, il y a eu des faits comme ça. Est-ce que c'est massif ? On va l'apprécier maintenant. Voilà, on en est là. Donc je m'arrête là dans le développement de géopolitique et de l'histoire, mais ça concerne évidemment au premier chef les chrétiens d'Orient. Quelques mots rapides sur ces églises. Ce sont des églises qui ressemblent aux nôtres. Il y a des évêques, il y a des paroisses, il y a des messes le dimanche, un peu longues, surtout quand on n'y comprend rien. Il y a des chorales avec parfois les tensions qui n'errentent à toute chorale paroissiale. Il y a des groupes scouts, il y a du cathé, il y a la préparation au mariage, il y a des groupes d'étudiants, etc. Donc ce ne sont pas des églises, c'est des églises qui nous ressemblent. Il y a des vocations, il y a des séminaires. En Irak, il y a un séminaire, en Syrie, en Liban, il y a des séminaires. Ce sont des églises où les gens ont une foi forte. Parfois un peu, le regard du français est dire que c'est quand même assez sociologique, parfois, c'est-à-dire que si le père de famille est, mettons, je ne sais pas, maronite, les enfants sont maronites. Vous pouvez faire toutes les crises d'adolescence que vous voulez, vous êtes maronite, c'est marqué sur votre carte d'identité. Mais c'est une foi forte. Ce sont aussi des paroisses qui ont souvent lié avec elles le lieu de l'école et le dispensaire. Ça me rendait très jaloux quand j'étais curé, parce que le tout sous l'autorité du curé, c'est ça qui me rendait jaloux. Mais c'est bien parce que c'est une articulation entre le lieu de la célébration, du rassemblement dominical, le lieu de l'enseignement, la transmission du savoir et de la foi, et le lieu du soin du pauvre, etc. Ces chrétiens représentent des minorités fortes, encore au Liban ou en Égypte, mais dans les autres pays, c'est 2 à 7 %. Et en Turquie et en Iran, c'est 0,0001 %. On sait ce qui est arrivé en Turquie, le génocide de 1915. Donc, ce sont des communautés qui ne sont plus des forces. Ce n'est pas une force économique. Même au Liban, les maronites aisés ont quitté le Liban et ceux qui ont le pouvoir financier, c'est les sunnites avec Hariri qui ont le carnet de chèque de l'Arabie saoudite. Ce ne sont pas des forces politiques. Quand vous faites 2, 3, 4, 5, ou 6 %, vous n'êtes pas une force politique. Ce n'est pas non plus une force militaire. Au Liban, la force militaire, c'est le Hezbollah, la seule ministre qu'on n'a pas osé désarmer, contrairement à ce qu'avait demandé l'ONU. Voilà, on a désarmé le ministre chrétien, mais pas le Hezbollah. C'est leur chance. C'est leur chance parce que du coup, ils sont dans une sorte de cohérence évangélique. Leur force, c'est d'être au service de la population par leurs écoles, collèges, lycées, universités, par leurs dispensaires, leurs hôpitaux, etc. On sait que dans les écoles ou dans les hôpitaux, il y a des chrétiens, bien sûr, des catholiques et des orthodoxes, mais il y a aussi des musulmans. On sait qu'un hôpital chrétien, le musulman, il peut être soigné. Il y a donc une crédibilité très forte évangélique de ces communautés et qui peut aussi jouer un rôle de médiation. Par exemple, on parlait du patriarche de Bagdad quand il était évêque dans la ville de Kirkouk. On l'avait rencontré, Mgr Stinger et moi-même, il est l'évêque de Verdun, de Chalon, de Chalon, pardon, et il nous a fait visiter les responsables chiites, sunnites arabes, sunnites kurdes et qui l'ont accueilli en disant « Pour nous, c'est un père, P-E-R-E. » Parce que, qu'est-ce qu'il a fait ? Ces trois chefs se faisaient une guerre interne. Il leur dit « Mais la ville de Kirkouk, elle n'est pas gérée pendant que vous faites la petite guerre entre vous. » Et chacun avait dit « Oui, vous avez raison, mais si moi je fais l'acte d'aller me réconcilier avec les autres, c'est comme si je reconnaissais mes torts, c'est comme si j'étais humilié et mes troupes ne me le pardonneront pas. » Quand on entre dans le bureau du gouverneur, il y avait un panneau en disant « On est prié de laisser les armes à l'entrée quand même. » C'était avant le dèche. Et alors l'évêque de Kirkouk, Mgr Sacko, dit « Bon, écoutez, moi je vous invite tous à déjeuner, à l'évêché. » Comme ça, et lui en sont très reconnaissants. Et ce rôle de Mgr Sacko, il le fait aussi maintenant au niveau national en Irak. Et au Liban, par exemple, on sait bien qu'il n'y avait plus de chrétiens au Liban, il n'y avait plus de Liban. Parce qu'entre les sunnites, les chiites et les druzes, il n'y a pas de communication s'il n'y a pas les chrétiens. Donc, ils ont un rôle de médiation, ils ont un rôle évangélique et leur manière dont ils témoignent de l'évangile, c'est de vivre ce service de charité. Et l'œuvre d'Orient depuis 160 ans est au service des chrétiens d'Orient pour les aider dans leur mission d'éducation, de santé, dans la vie des églises, la formation des séminaristes. L'œuvre d'Orient est une institution qui existe depuis 159 ans. Depuis 159 ans, l'œuvre d'Orient vient en aide aux chrétiens orientaux par le biais des évêques, des prêtres et des communautés religieuses sur le terrain. Son soutien s'inscrit de long terme mais elle sait aussi intervenir en urgence en cas de guerre, conflit ou catastrophe naturelle. Sous la direction de Mgr Pascal Golnich et soutenu par les 70 000 donateurs, l'œuvre d'Orient finance chaque année plus de 800 projets menés par 400 communautés et institutions chrétiennes. Ces dernières œuvres auprès de tous ceux qui en ont besoin sans considération d'appartenance religieuse dans une vingtaine de pays, principalement au Moyen-Orient, mais aussi dans la Corne de l'Afrique, en Europe orientale et en Inde. Elle concentre son action autour de trois missions. L'éducation, plus de 400 établissements scolaires, crèches, jardins d'enfants, orphelinats, les soins et l'apostolat social, dispensaires, les proseries, hôpitaux, institutions pour handicapés, maisons de retraite pour une prise en charge de plus de 3 millions de malades. L'action pastorale et culturelle, bourse d'études aux futurs prêtres et religieuses, centre de formation de catéchistes, bibliothèques. Le rôle de l'œuvre d'Orient est essentiel dans ces régions du monde où les chrétiens souvent considérés comme des citoyens de seconde classe ont toute leur place dans cet Orient en mutation. L'œuvre d'Orient considère avec force et conviction l'importance pour les chrétiens d'Orient de rester dans leur pays d'origine. Ces derniers sont chez eux depuis les débuts du christianisme et sont des vendeurs de paix dans les sociétés où les différentes confessions peinent parfois à cohabiter. L'œuvre d'Orient ne peut pourtant ignorer ceux qui, fuyant des drames, font le choix de quitter leur pays en arrivant en France. C'est ainsi qu'elles coordonnent aujourd'hui le CC Carco, comité sous l'égide de l'épiscopat français visant à soutenir l'accueil social et humain des réfugiés chrétiens d'Orient. Afin d'informer et de sensibiliser sur leur origine et la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui, l'œuvre d'Orient intervient dans toute la France à travers différentes actions, expositions et conférences dans les paroisses. Vous aviez eu d'ailleurs au mois de mai une exposition sur la grande aventure des chrétiens d'Orient à la cathédrale et une conférence également sur l'espérance pour les chrétiens d'Orient. Intervention également dans les établissements scolaires à l'aide de supports pédagogiques adaptés, organisation de colloques et tables rondes. L'œuvre d'Orient souhaite aussi répondre à la demande croissante des jeunes qui souhaitent aller à la rencontre des chrétiens orientaux à travers Antioca, son réseau de jeunes. Pour mieux connaître et suivre l'actualité des chrétiens d'Orient, en devenant membre, vous pourrez bénéficier d'un bulletin trimestriel qui est une mine d'informations d'une part sur les projets et également sur la situation au Proche-Orient. Comme il vous l'a dit, je connais aussi un petit peu ces terres, ces contrées, en particulier l'Irak. Il nous a montré qu'on ne peut comprendre ce qui se passe là-bas que si on regarde l'histoire, si on connaît l'histoire, si on s'en va en arrière. L'histoire, ce n'est pas simplement l'histoire événementielle, c'est l'histoire des idées, c'est l'histoire théologique, spirituelle aussi. Je ne vais pas refaire la conférence, il nous l'a bien démontré. Mais le résultat d'aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'aller en Irak pour la première fois en 2008. C'est une chance, si l'on veut, puisque j'ai surtout été témoin des problèmes que vivaient, en particulier, les chrétiens d'Irak, pas seulement eux, mais ce qui m'a frappé et ce qui a suscité mon admiration, c'est précisément ces communautés de chrétiens solides. il les a bien décrits aussi. Je vous dis juste ça, on a visité, la première fois où je suis allé en 2008, on a visité en l'espace d'une petite semaine 40 communautés, 40 de réfugiés. Donc c'était des chrétiens qui avaient dû fuir déjà, en fait, et qui étaient réfugiés dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan. On a visité une quarantaine de communautés et elles se ressemblaient sur un point, c'est ce point-là, c'était des communautés de témoins, sûres de leur foi, qui étaient bien accrochées et qui prenaient leurs racines dans une bien longue histoire et qui ne cherchaient pas spécialement à partir. Leur but, ce n'était pas de fuir, leur but, c'était de fuir les risques qu'ils pouvaient courir. Et en fait, ceux qui venaient de Bagdad et de Mossoul, ils venaient parce qu'ils ne pouvaient plus vivre là-bas, tout simplement. Et je le répète, j'ai beaucoup admiré ces communautés-là. Et je crois qu'une chose que Mgr Gonich a fort bien expliqué aussi, c'est qu'au fond, ils ont un rôle à jouer depuis toujours, depuis longtemps dans l'histoire, là-bas sur place. Ce n'est pas des étrangers, c'est même les premiers habitants du lieu. Et donc, il est extrêmement important qu'ils puissent être là-bas parce que c'est là-bas qu'ils ont leurs racines, ils ont leur identité et ils peuvent servir de médiation comme ça nous a été expliqué il y a un instant. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il ne faut pas les aider à s'en aller, il faut plutôt les aider à rester sur place. Bien sûr, il y a des moments où il faut qu'ils puissent partir parce qu'ils risquent trop leur vie. Et à ce moment-là, il faut être là pour les aider à partir. Mais le principal service que nous devons leur rendre, le signe de notre solidarité, c'est de pouvoir leur permettre de rester sur place quand c'est politiquement possible, quand c'est historiquement possible. Et c'est dans cet esprit-là que maintenant, ces dernières années, la Conférence des événements de France a voulu apporter un soutien aux étudiants, aux étudiants chrétiens qui sont là-bas. Donc, de là-bas, c'est pas... Alors, ces étudiants chrétiens sont des étudiants qui ont quitté aussi les lieux où ils vivaient et avec leur famille, ils sont partis, ils se sont réfugiés du côté de Kirkou, mais plus encore du côté d'Herbil au Kurdistan. Un des problèmes qu'ils rencontrent, c'est que il y a peu d'universités où ils peuvent étudier parce que la plupart des universités, c'est... donnent l'enseignement dans la langue du pays qui est la langue kurde. Eux, ce sont des gens qui parlent arabe, ils ne parlent pas le kurde quand ils arrivent. donc il faut... Si on veut leur permettre d'être les artisans de la reconstruction de ce pays, d'être les artisans de la reconstruction d'une société comme celle qu'il y avait avant où ils avaient leur place à tenir, ce sont des gens qui sont des gens intelligents, instruits et qui ont quelque chose à apporter. Alors, si on veut les aider à l'apporter, il faut les aider à faire des études à ces jeunes qui sont l'avenir de ce pays et l'avenir de la paix dans ce pays. Il faut les aider à pouvoir faire des études. Et c'est pourquoi on doit... Les évêques irakiens, plus précisément patriarches dans Saco, dont parlait Mgr Gonnich et l'archivêque de Kirkouk actuel, Mgr Mirkis, ils ont lancé un projet pour permettre aux étudiants d'aller étudier. Il y a deux exigences, c'est de pouvoir se déplacer pour aller à l'université et de pouvoir vivre sur place correctement. Et l'Église de France a dit qu'elle allait soutenir ce projet. On l'a fait moyennement une première année et nous avons revoté à la dernière assemblée de Lourdes une nouvelle année de soutien. Alors, chaque diocèse est invitée à apporter ce soutien. Alors, ici à Troyes, on a voulu que ce soit les étudiants qui vivent ici, qui étudient ici, qui se préparent à prendre leur place dans la vie sociale. Ici, ce ne sont pas forcément des Troyens. ici, nous avons des étudiants qui viennent de beaucoup d'endroits, mais qui peuvent se préparer non seulement à leur propre vie, mais aussi à servir le vivre ensemble là où ils seront demain. Alors, on leur a proposé d'être ceux qui viennent se mettre, qui s'engagent pour permettre à leurs frères étudiants irakiens d'étudier et de vivre, de se préparer à la responsabilité sociale, politique, économique. Et l'aumônerie étudiante a accepté de prendre ça en charge. d'être à la responsabilité de la responsabilité d'avoir